Alors, Quentin Tarantino est un jeune passionné de cinéma qui a dévoré les films de toute sa jeunesse, notamment à la télévision, et qui arrête les études très tôt, il quitte le lycée, vit de petit boulot et va régulièrement dans un vidéoclub, qui existait encore à l'époque, et discute en permanence avec toutes les personnes qui tiennent ce vidéoclub et finit par être engagé dans ce vidéo-archive, ce qui va devenir un haut lieu de la culture dans lequel il va conseiller un très grand nombre de personnes et s'abreuver lui-même d'un nombre incroyable de films. Il n'a qu'un rêve, c'est de faire du cinéma, il a beaucoup de mal évidemment à percer dans le milieu, il fait une petite école et il commence en fait à écrire, et il va écrire deux scénarios qui vont être adaptés, Le Tueur-né de Oliver Stone et True Romance de Tony Scott. Mais entre-temps, avant que les scénarios ne soient réalisés, il arrive à monter son premier film, qui est Réservoir Dogs, qui sort en 1992, qui est un film complètement fauché, avec une unité de dieux qui écrit en fonction du peu de budget qu'il aura, et qui va avoir un très grand succès dans les festivals, et qui va lui permettre un petit peu de se mettre le pied à l'étrier et de pouvoir envisager un film un petit peu plus ambitieux. Ça va être le cas pour Pulp Fiction, qui va écrire avec un comparse au départ, avec qui il a beaucoup travaillé, qui s'appelle Roger Havary, et dont il a produit aussi un des films. Il commence à écrire ensemble, et il va progressivement l'évincer, il va s'inspirer d'une des histoires, toute l'histoire de Butch, elle est vraiment de Roger Havary, mais il va convaincre Havary de se retirer pour que, à ce qu'on vient de voir là, il puisse écrire, écrit et réalisé par Quentin Tarantino. Mais dans le générique de début, il a marqué que les histoires sont deux-deux. Et donc, il quitte Los Angeles, il va à Amsterdam pendant un an, durant lequel il écrit le script. C'est la raison pour laquelle on a pas mal de remarques sur le retour de Vincent, qui viendrait d'Amsterdam, et toutes ses dissertations sur la différence entre l'Europe et les États-Unis, parce que c'est des choses dont Tarantino s'abreuve durant cette année en exil. Et donc, il trouve des producteurs qui lui octroient un budget de 8 millions de dollars, soit 8 fois le budget de Reservoir Dogs, ce qui lui permet d'envisager quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc, l'écriture de Tarantino se nourrit de tout ce qu'il a fait jusqu'alors, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on retrouve dans d'autres projets de scénario, et il y a des choses qu'on va retrouver aussi dans les films suivants. C'est clairement un film matrice qui contient en germe pas mal de films, à venir, et notamment le film Kill Bill, le moment où Mathurman raconte le pilote de cette série, où elle parle des cinq femmes qui ont chacun un don, etc., c'est un peu la matrice de ce que sera Kill Bill, puisque on retrouve exactement ces rôles-là. Et donc, il recycle des tas d'idées, avec l'idée de partir sur des histoires déjà connues. Le Pulp Fiction, donc les Pulps, ce sont ces livres de très bon marché, de romans de gare, si vous voulez, dans lesquels on retrouve toujours les mêmes trames. Et lui, il veut faire se croiser trois histoires qui sont autant d'histoires extrêmement formatées, mais évidemment essayer de les retraiter un petit peu et d'ajouter une forme de décalage. Donc, le budget est monté, et le fait d'avoir un casting assez prestigieux va permettre à Miramax de pré-vendre le film à l'international avec déjà une belle réussite. C'est-à-dire que le film, avant même le début du tournage, du fait de la vente des droits à l'international, est déjà rentré dans ses frais. Ce qui met Tarantino dans une sérénité totale et qui lui permet d'aller chercher. Donc, Bruce Willis est casté assez tôt. Bruce Willis a vu Reservoir Dogs et il est prêt à faire n'importe quel film, n'importe quel rôle avec Tarantino. Donc, à partir du moment où il y a Bruce Willis, ils sont tranquilles pour le reste. Et pour le reste, il va y avoir plusieurs rôles de personnes que connaît déjà Tarantino. Harvey Keitel, qui joue Mr. Wolf, quelqu'un qui a eu un rôle important dans Reservoir Dogs. Et le rôle de Vincent Vega n'est pas prévu à l'origine. Il n'a pas été écrit pour John Travolta, mais Tarantino le rencontre. Et ils passent un très bon moment ensemble. Et ils décident de lui donner le rôle. Contre l'avis des producteurs, Travolta est un ringard absolu à cette époque-là. C'est quelqu'un dont plus personne n'a entendu parler depuis les fameuses années disco. Et Tarantino est particulièrement amusé à l'idée qu'il y aura cette scène de danse qui n'a pas été écrite pour que Tarantino refasse son tour de piste, mais qui est vraiment prévue dans le script initial avant même qu'il n'arrive sur le tournage. Donc, le tournage est particulier parce que Tarantino organise dix jours de répétition. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'importance parce que ça va permettre aux comédiens de se connaître, de s'approprier le texte, de se mettre dans des situations. et ça explique sans doute la grande qualité de jeu et de direction d'acteur qu'a pu avoir le réalisateur sur le plateau. C'est un tournage extatique. On a des images d'archives où Tarantino est ravi en permanence. Il le dit clairement comme un enfant qui vit son rêve et qui voit des acteurs jouer ce qu'il a écrit et le faire avec talent. Donc, c'est un enthousiasme qui devient contagieux et tout le monde est extrêmement enthousiaste de faire ce film. Tarantino travaille de manière très assidue. Son producteur est très surpris de le voir régler le budget, le respecter, ne pas faire de dépassement, est toujours extrêmement inquiet. Et Tarantino, c'est un spécialiste du cinéma bis, le cinéma fauché. Il l'a énormément fréquenté en tant que spectateur et il sait prendre son parti quand il y a une prise et on ne peut pas en faire une autre. Il dit, mais ce n'est pas grave, on va arriver en faisant de telle manière. Et il aime aussi cet aspect de bricolage dans ses films. Et même aujourd'hui où il a un peu des budgets extrêmement confortables, il a encore toujours cette idée d'essayer de faire avec ce qu'on lui donne et éventuellement de faire de la contrainte une source d'inspiration aussi. Donc le film est bouclé, le premier montage dure 3h30. Il réduit le film d'une heure à peu près. Il y a pas mal de scènes qu'il est contraint de couper et il a du mal à le faire parce qu'il aime beaucoup la durée. Et le film est présenté à Cannes. Et donc Tarantino est persuadé qu'il ne sera pas retenu au palmarès. Il prévoit d'ailleurs de ne pas y aller et on lui demande de venir. Il est convaincu qu'à l'époque c'est le film rouge de Kieslowski qui est l'un des favoris, qui l'aura la palme d'or. Et finalement il obtient la palme d'or, ce qui va créer une forme de petit scandale dans l'élite bien pensante française notamment et cinéphile. Et ce qui va évidemment susciter beaucoup de plaisir de la part de Tarantino qui fera des déclarations un petit peu fracassantes le jour du palmarès en prétendant notamment que ces films ne sont pas faits pour rassembler mais pour diviser et en jouant un petit peu de la provocation. Donc à partir du moment où le film à la palme d'or théoriquement était censé sortir l'été suivant, les producteurs décident de reculer la sortie au mois d'octobre. Ce qui fait que pendant un long moment on va parler du film sans que beaucoup de gens l'aient vu avec cet effet palme d'or et ça fait que le film va sortir avec un budget promotionnel assez important. Et le film se retrouve face au blockbuster de l'époque qui réunit Sylvester Stallone et Sharon Stone, un film qui s'appelle L'Expert que tout le monde a oublié, que ici personne n'a vu, c'est une très bonne chose. Mais qui à l'époque est le grand film qui va cartonner. Et il s'avère que Pulp Fiction bat ce film. Et c'est donc une espèce de tsunami complètement incroyable à Hollywood puisqu'un film indépendant bat une grosse franchise et c'est le premier film indépendant de l'histoire à franchir le cap symbolique des 100 millions de dollars de recettes. Donc on est là face à vraiment un phénomène. Et c'est ce qui va aussi justement expliquer la particularité de Pulp Fiction et le fait qu'il y a un avant et un après dans l'histoire du cinéma et particulièrement du cinéma américain avec Pulp Fiction. C'est un film qui va ravir le grand public, ça va être un énorme succès dans l'Europe entière. Et le grand public va trouver intéressant qu'on ait un film de qualité dans lequel il y a des audaces en matière de scénario, il y a un bon jeu, il y a de la bonne comédie. Et les cinéphiles, à contrario, vont être ravis de voir qu'ils peuvent aussi se faire plaisir devant un film de qualité. Donc on a des gens qui sont ravis de voir quelque chose d'intelligent qu'on leur offre et des gens qui ont redécouvre à un moment, et c'est vraiment ce qui se passe au moment du Festival de Cannes, un vrai plaisir sans qu'on ait besoin nécessairement de passer par quelque chose, d'un film à message qui soit triste, etc. Tarantino propose à ses producteurs de reculer la date de mise sur le marché de la vidéo. C'est assez intéressant, non seulement parce que le film continue de faire des entrées en salle, le film reste très longtemps à l'affiche parce qu'il marche très bien, mais aussi parce qu'il sait que générer l'attente va évidemment aussi permettre de relancer le film une fois qu'il sera dans les vidéoclubs, justement. Et avant ça, il propose de sortir le scénario sous forme de livre. Et c'est un très grand succès, notamment au Royaume-Uni, où il va être dans les dix meilleures ventes de livres. Et ça en dit long justement sur le fait que les spectateurs ont envie de lire aussi pour retrouver ce scénario qui est quand même complexe, qui est non linéaire, et qui fourmille d'idées et qui est d'une certaine façon un petit peu labyrinthique. Donc le film, après avec son exploitation vidéo, c'est un film qui clairement est destiné à être revu. Il va bénéficier d'un véritable culte, il est analysé par un peu tout le monde. Il y a des tas de théories sur le film, notamment sur la fameuse mallette et ce qu'elle peut contenir. Et qui a toujours beaucoup amusé très clairement Tarantino, qui l'a nommé comme le faisait Hitchcock, le fameux MacGuffin. Le MacGuffin, c'est un élément que tout le monde se dispute dans les histoires d'espionnage des films d'Hitchcock et qui en soi n'a aucun intérêt. Ça peut être un microfilm, ça peut être un agent toxique, le produit en lui-même n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est la manière dont les gens le convoitent. Cette mallette, c'est clairement ça. Et donc certains ont élaboré des théories assez farfelues, notamment le fait qu'il faille composer le code 666 pour l'ouvrir. Donc il y en a beaucoup qui pensent, qui ont élaboré la théorie, que la mallette contiendrait l'âme de Marcellus Wallace. Ce qui expliquerait, théorie encore plus dingue, le pansement, parce que c'est bien connu, on retire l'âme par le cou à l'air, visiblement. Donc Tarantino a toujours répondu qu'il y avait dans la mallette ce qu'on avait envie d'y mettre, très clairement, et c'est d'ailleurs ce que dit clairement le braqueur à la fin. Elle dit, est-ce que c'est ce que je pense que c'est ? Et donc il y a ce genre de mystères qui vont en plus alimenter les théories et ravir évidemment les fans qui revoient en permanence le film. Donc quand on demande à Tarantino à l'époque qu'il va beaucoup tourner, qu'il va beaucoup parler de son film, c'est quelqu'un qui peut parler pendant des heures sans jamais s'arrêter, c'est un passionné et en plus extrêmement volubile, très fébrile, il est assez épuisant à écouter. Il explique, et c'est très intéressant, et là aussi dans les conférences de presse à Cannes, c'est quelque chose qui n'est pas très habituel, il dit en somme qu'il a fait le film qu'il aurait eu envie de voir avec les choses qui d'après lui sont cool. Voilà son projet. Et c'est vrai que pour comprendre le film et la façon dont justement le film fonctionne, il faut bien comprendre que Tarantino l'a d'abord écrit comme un spectateur et comme le spectateur fan de cinéma qu'il est. C'est-à-dire que lui il aime des tas de choses dans les films et il se dit, je vais faire un film avec toutes les choses que j'ai envie de voir, mais au sein du même film. Et ça explique l'idée d'un plaisir continu. Il y a un autre élément qui est très important dans l'écriture, c'est la manière dont il va gérer la comédie et les dialogues. Tarantino ambitionne aussi d'être acteur. Il a joué un petit rôle, comme je vous le disais, dans Reservoir Dogs, là il joue aussi un rôle, et très clairement il pense au moment où ce qu'il écrit, les dialogues vont être incarnés. Et il explique aux acteurs qu'il dirige que lui, quand il a écrit les dialogues, il s'est contenté d'écouter ce que les personnages diraient. Comme s'il vivait avec les personnages et qu'il restitue de manière assez spontanée tout ce qu'ils peuvent dire. Et c'est ce qui explique ces longs dialogues et des dialogues qui paraissent extrêmement authentiques parce que justement il s'appuie sur des éléments creux, banals, qui théoriquement sont coupés au montage. Et donc Tarantino met en place quelque chose qui est assez atypique et qui en même temps profondément authentique. Et donc l'écriture des dialogues, elle est chez lui extrêmement importante et elle est même plus importante que la trame elle-même. Et il va créer un monde dans lequel vous avez des personnages qui sont avant tout des caractères et des types. Donc ça crée un monde dans lequel il va aussi d'une manière assez immature, il essaye de le romantiquer totalement, avoir des scènes de violence, des scènes de braquage, des scènes de comédie, parce que pour lui c'est ce qui est agréable à voir dans les films qui l'ont toujours diverti. Ce qui explique qu'on est donc 264 fois, alors c'est pas moi qui ai compté, mais je me fie aux experts, 264, pardon, l'occurrence du mot fuck dans ce film. Ce qui pourtant n'est pas un record puisque on en avait 4 de plus dans Réservoir Dogs. Le record absolu étant détenu actuellement par Casino de Scorsese, qui en contient visiblement 398. Vous aurez peut-être l'occasion de le vérifier puisqu'il est fort probable qu'on ait un Scorsese cette année. J'hésite entre justement les affranchis et Casino, donc on pourra compter à ce moment-là. Donc, ce qu'il y a évidemment d'aussi intéressant chez Tarantino, c'est sa volonté, l'écriture totale. Donc, Tarantino joue toujours avec les attentes. Il dit clairement, il assume le fait qu'il n'y a rien de très original dans ses histoires, mais par contre, lui, ce qu'il aime, c'est jouer avec les attentes du public. Et dès le début du film, on se rend compte qu'il joue clairement déjà avec ceux qui le connaissent. La première scène, c'est une scène où vous avez deux personnes qui discutent autour d'une table avant un braquage, c'est clairement Réservoir Dogs. Ceux qui ont vu Réservoir Dogs savent que Tarantino est en train de leur servir du Tarantino, à la différence près qu'au moment où le braquage commence, on a une coupure de deux heures et quart avant de retrouver ce braquage-là. À ce propos, justement, je ne sais pas si vous avez été attentifs, mais en le revoyant, on s'en rend vraiment compte, et notamment quand on entend la bande originale, parce que la musique, elle est extrêmement importante, et le CD de la bande originale en 1994 a été aussi un très grand succès. Et dans la bande originale, Tarantino met des petits morceaux de dialogue. Et donc, on entend la scène d'ouverture juste avant le morceau de générique, et la phrase que prononce Honey Bunny n'est pas la même que celle qu'on entend deux heures et quart plus tard. Et donc, certains ont considéré que c'était un faux raccord et qu'il s'était trompé et qu'il n'avait pas remis exactement la même phrase. En fait, il a expliqué, lui, que c'était voulu, et que lorsqu'elle redit la phrase, l'angle est différent, c'est-à-dire qu'elle est vue par quelqu'un d'autre dans le restaurant. Et là, on est dans cette idée que la multiplicité des points de vue crée une perception différente des événements. C'est quelque chose qui avait déjà été abordé par Kurosawa en 1950 avec Rashomon, un film extrêmement important, où on a plusieurs fois le même événement vu par différents personnages, et à chaque fois, l'événement qui est revisité. Et donc, ce début, c'est clairement un clin d'œil, de la même façon que le deuxième début, à savoir les deux tueurs qui vont faire leur contrat, ça, c'est un début typique de films noirs, du cinéma hollywoodien des années 50, si ce n'est que dans des films comme The Killers, par exemple, vous avez deux tueurs qui tuent quelqu'un, et ensuite, on passe à la véritable histoire avec le héros, le héros, et qui, on le sait, va tôt ou tard devoir croiser ses tueurs. Sauf que là, on va les suivre durant toute leur journée, et on va assister à de très longues conversations sur des sujets totalement anodins comme le massage des pieds, par exemple, des choses qui sont vraiment à rallonge et durant lesquelles il va vraiment prendre du plaisir à faire durer. Autre élément, évidemment, très important, c'est la non-linéarité de la structure. Alors, certains pensent que ce serait un hommage au Pulp, les fameux romans qui étaient donc imprimés sur du papier de mauvaise qualité, avec un papier avec des pelures, d'où cette idée de Pulp, et qui de temps en temps étaient mal cousues parce que c'était quelque chose qui était fait de manière assez négligée et de temps en temps les cahiers n'étaient pas cousus dans l'ordre ce qui fait qu'on avait de temps en temps des histoires qui étaient dans le désordre et que ça pourrait être un lien avec la structure. Ce qu'il y a surtout c'est que Tarantino il a envie de chambouler un petit peu et il a envie de créer une histoire dans laquelle on va avoir différentes perceptions et dans laquelle vous allez avoir trois histoires majeures mais dans laquelle un personnage peut avoir une fois le premier rôle, c'est le cas de Vincent par exemple une fois un second rôle et une fois un rôle de figurant. Et c'est toujours évidemment intéressant de revoir le film et ça c'est Tarantino l'idée elle est réellement là derrière c'est que revoir le film permet de constater des choses. Par exemple la scène d'ouverture avant le générique quand les deux le couple est en train de discuter il faut le voir mais à un moment on voit Honey Bunny et derrière elle on voit Vincent qui part dans le fond et qui va aux toilettes justement. et donc ces éléments-là évidemment supposent une connaissance de la structure et de remettre les pièces du puzzle ensemble pour pouvoir créer quelque chose qui aurait du sens dans l'ordre chronologique et c'est quelque chose qui fait énormément plaisir à Tarantino dans son écriture et qu'on retrouve dans la quasi-totalité de ses films des éléments qui ne sont pas placés dans l'ordre chronologique et il crée des motifs comme ça répétitifs et des choses qui quand on y repense remis bout à bout remis dans l'ordre créer du sens exemple par exemple justement le rapport de Vincent Vega aux toilettes il y va trois fois dans le film et à trois reprises il a une approche de plus en plus croissante de l'idée de la mort puisque vous avez la première fois donc il va aux toilettes il va y avoir le braquage donc un danger de mort la deuxième fois il essaye de se convaincre de ne pas avoir de relation sexuelle avec Mia et il sort elle est en pleine overdose et la troisième fois et bien elle lui sera cette fois fatale donc voilà des éléments qui sont complètement disséminés et qui voilà sont une sorte de clin d'oeil de malice de la part de Tarantino un autre aspect évidemment très important de l'esthétique et de l'écriture de Tarantino c'est son rapport à la pop culture et ses citations constantes je ne vais pas du tout vous faire une liste exhaustive de toutes les références qu'il y a dans le film mais elles sont permanentes vous avez vraiment un univers qui est un univers ultra référentiel où on s'attaque évidemment à tous les genres vous avez le film noir vous avez le western d'une certaine façon puisque le duel entre Butch et Marcellus c'est clairement le duel des antagonistes qui par la force des choses vont être contraints de finalement faire une alliance ça on le trouve dans un très grand nombre de westerns classiques déjà des années 40 et 50 vous avez la comédie romantique entre Mia et Vincent vous avez même l'idée du sitcom avec cette fameuse Bonnie situation où vous avez le type qui est dans son peignoir et puis une espèce d'inversion totale avec les deux gangsters qui se retrouvent dans des rôles un petit peu de femmes au foyer qui doivent gérer une situation donc on est vraiment à chaque fois dans des références c'est pareil lorsque Butch se retrouve devant la succession d'armes possibles pour retourner dans la cave vous avez à chaque fois des références à différents films où on a massacré au marteau à la batte de baseball comme par exemple dans les affranchis de Brian de Palma Massacre à la tronçonneuse et le katana qui renvoie à tout le cinéma de sabre japonais le shambara et qui annonce aussi le fameux qu'il dit l'avenir donc des références qui sont continues mais toujours cette idée chez Tarantino de prendre des choses et de jouer avec un décalage de toujours créer quelque chose qui va être de l'ordre de la bifurcation une sorte d'aiguillage qui fait qu'on ne va pas exactement dans la direction qui était prévu et c'est la raison pour laquelle on a un travail d'un cinéphile d'un fan qui veut avant tout partager son plaisir tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène le film est filmé en cinémascope donc c'est quelque chose d'assez ambitieux les couleurs sont très pop très acidulées et là on a des emprunts à l'une des grandes un des grands modèles de Tarantino qui est Sergio Leone mais c'est aussi un film qui est un film très ostentatoire qui montre beaucoup ses mouvements de caméra vous voyez notamment le plan séquence durant lequel les deux tueurs parlent du foot massage c'est quelque chose de très beau de très de réglé au millimètre et là on est vraiment dans un film dans un second film dans lequel le réalisateur montre qu'il a des moyens qui lui sont donnés et va se faire plaisir en filmant et on est un peu dans ce qu'a fait Orson Welles dans le début de sa carrière si vous voulez des films qui sont un peu matuvus qui montrent le plaisir de filmer un autre élément consécutif vraiment de son esthétique c'est le rapport à la musique on le voit dans le générique de départ vous avez deux musiques qui se succèdent la première qui clairement emprunte au western spaghetti donc là on est dans l'influence western Sergio Leone et puis un changement très brutal comme si on changeait d'une station de radio qui là fait clairement référence à ce qui se passe dans Reservoir Dogs vous avez quelqu'un qui écoute une radio pendant tout le film le Sound of 70's qui donne une superbe BO aussi et donc une brusque rupture et là on passe à Cool and the Gang donc une musique soul noire qui là va montrer un autre aspect du film qui est le film de la black exploitation qui deviendra un film à part entière Jackie Brown le film suivant ce sera vraiment un film entièrement sur cette culture là clairement on le voit Tarantino son rêve il le dit son rêve ça aurait été d'être un noir et d'avoir cette culture là et la manière dont il parle qui est d'ailleurs extrêmement gênante quand il dit est-ce que je suis un dépotoir un cadavre de nègre etc un blanc ne dit pas ça normalement très clairement et c'est quelque chose qui a choqué à l'époque et on voit que c'est pas du tout de la provocation raciste de la part de Tarantino c'est juste qu'il aimerait il aimerait simplement pouvoir être un noir qui dit ça de manière extrêmement spontanée donc la musique elle est elle est un un moteur d'écriture chez lui la scène où Mia Wallace est présentée sur le sur le morceau de Dusty Springfield Springfield pardon son of a preacher man c'est une scène que Tarantino a écrit en pensant à cette chanson et il explique dans ses entretiens que s'il avait pas eu les droits de telle ou telle chanson il y a des scènes entières qu'il aurait coupé dans le film parce qu'il fallait absolument qu'elle soit autour de la chanson donc il y a vraiment une osmose entre la musique et l'écriture qui chez lui est extrêmement importante donc les intellectuels ont essayé de faire rentrer Tarantino dans des cases et c'est assez intéressant parce que je suis pas sûr que ce soit très pertinent mais il y a évidemment le mot du post-modernisme qui a été voilà employé par rapport à son cinéma la post-modernité c'est ce qui arrive après la modernité où il y a une forme si vous voulez un petit peu de de cynisme qui se met en place où en gros tout aurait été dit et on n'a plus rien de nouveau à dire et c'est vrai que Tarantino le rebondit qu'il dit voilà j'ai rien inventé moi je mélange je mixe et je décale et c'est vrai que c'est assez intéressant vous avez une espèce de mélange qui dit surtout le plaisir de raconter des histoires dans le film ce qui est intéressant c'est qu'on a des personnages qui sont extrêmement bavards et Tarantino qui est amoureux de la durée il s'est battu avec sa monteuse sur certaines séquences parce qu'elle elle lui expliquait qu'il fallait absolument qu'il coupe notamment la séquence Oh Jack Rabbit Slims de discussion entre Mia et Vincent lui il avait envie de faire durer la séquence beaucoup plus longtemps d'ailleurs dans certains bonus des DVD il propose une séquence rallongée en expliquant qu'il l'aime beaucoup mais qu'elle ne pouvait plus rentrer dans le film et en fait il explique qu'il veut qu'on fasse connaissance avec les personnages et notamment il a un travail de rythme qui est assez intéressant et vous l'avez sans doute remarqué qui fonctionne sur le principe des montagnes russes où vous avez de temps en temps des longues scènes c'est notamment le cas aussi de la scène entre Butch et Fabienne qui est très longue dans laquelle il ne se passe vraiment rien on est dans leur quotidien avant qu'ils ne se rendent compte qu'il a perdu sa montre enfin qu'il n'a pas sa montre et lui il aime cette idée de créer quelque chose qui soit de l'ordre de la dépression au niveau de la tension avant le retour d'une forme de violence puisque là on aura après ensuite toute la scène avec Marcellus ou alors toute la scène de l'overdose donc il joue vraiment là-dessus et il a un rapport au silence qui est aussi très intéressant d'ailleurs Mia en parle on est dans un monde où ce qui l'intéresse c'est les moments creux de la conversation c'est les silences et c'est les moments où les personnages finalement parlent d'une certaine façon pour ne rien dire mais selon lui se révèlent aussi à ce moment-là et mettent en place un véritable charisme une authenticité et ça l'a justement que c'est intéressant parce que quand je disais qu'il y a un avant et un après très clairement évidemment l'industrie hollywoodienne elle s'est précipitée dans cette esthétique et à la suite de Tarantino on a eu un nombre incalculable de films qui reprenaient ses recettes avec des gangsters cools avec des conversations à n'en plus finir et avec des linéarités bousculées simplement ça n'avait jamais cette saveur-là parce qu'il n'y avait pas derrière la réelle écriture incarnée de Tarantino et si vous regardez le film procède justement sur le silence vous avez plusieurs points plusieurs couples qui font des pactes silencieux Mia et Vincent qui se promettent de jamais rien dire Butch et Marcellus aussi et puis des pistes qui ne sont jamais aussi abordées qui retombent des éléments des clichés des rails sur lesquels on nous envoie un braquage qui finalement n'en sera pas dans le café vous avez aussi une histoire d'amour qui finalement n'advient pas à cause de l'overdose un combat des titans entre les deux qui n'adviendra pas non plus parce que dans une histoire totalement absurde et qui commence à plus personne ne comprend ce qui se passe ils se retrouvent dans des espèces de caves comme ça et on aboutit à quelque chose de totalement absurde et grotesque donc c'est toujours cette idée du détour qui plaît évidemment à Tarantino donc l'autre aspect de la postmodernité qui a alimenté notamment le discours des détracteurs de Tarantino parce qu'évidemment tout le monde n'aime pas ce qu'il fait c'est de dire qu'en fait ces films étaient de la pure forme qui n'avaient rien à raconter c'est à dire qu'il n'y a pas de message dans ces films que ce sont des films qui sont creux qui sont poseurs qui sont claquants comme ses personnages comme son esthétique aussi ses couleurs un peu flashy ses belles couleurs américaines et qui sont des films qui se contentent en fait de citer des choses qui lui plaisent et c'est assez vrai on les voit les citations en permanence pas pour rien qui vont dans ce bar où vous avez les sosies de toutes les icônes américaines vous remarquez aussi par exemple quand Fabienne est entièrement dans l'écran de télé ce qui n'a aucun sens du point de vue de l'espace mais vous avez cette idée aussi le petit butch qui est devant un écran télé beaucoup plus grand que lui donc on a l'impression que tous ces personnages sont effectivement enfermés dans des modèles enfermés dans des références cinématographiques ou télévisuelles et qui n'ont pas d'existence propre voire qu'ils sont des archétypes et qu'ils savent qu'ils sont des archétypes et c'est la raison pour laquelle il parle un langage qui in fine est une sorte de folklore si vous voulez et ça Tarantino l'assume parfaitement et effectivement et en même temps c'est ce qui permet de désactiver certaines critiques qu'on a eues concernant son rapport à la violence son rapport à éventuellement l'homophobie le racisme le sexisme puisque effectivement son film n'a aucune prétention à établir un quelconque discours et c'est là que c'est intéressant parce que partant de là on pourrait effectivement dire qu'on est face à un cinéma assez creux mais en réalité ce qui me semble c'est que Tarantino ce qu'il revendique c'est pas le discours c'est pas le fond un message qui serait caché derrière la forme c'est la fiction en tant que telle d'où le titre justement Pulp Fiction ce qui l'intéresse c'est raconter des histoires et toutes les séquences même les plus secondaires sont des séquences où on raconte une histoire le fameux monologue de Christopher Walken sur la montre c'est une pure histoire et donc Tarantino ce qui l'intéresse c'est ça c'est de mettre en place des récits et des récits qui renvoient à d'autres récits certains ont dit par exemple qu'il y avait quand même une véritable histoire puisque Jules prend sa retraite il a été touché par la grâce divine et il renonce à la violence personnellement j'y crois pas une seconde parce qu'il faut entendre son programme il veut marcher à l'aventure comme Kane dans Kung Fu il veut faire comme dans un film et donc aller à l'aventure et vivre d'autres histoires donc ce que font les personnages c'est clairement qu'ils sont à chaque fois des vecteurs de multiples histoires et ce qui plaît à Tarantino c'est avant tout raconter des histoires et se faire plaisir avec ça et surtout essayer de piéger les gens en leur racontant des histoires qu'ils pensent connaître et à chaque fois bifurquer pour leur proposer de nouvelles histoires qui peuvent aller dans des caves très obscures et en même temps sur des dance floors pour des séquences de mythologie voilà je vous remercie de votre attention applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada